C'est dans cette vidéo avec Barbara qu'on va vous expliquer le concept du planté de poraux. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech avec une invitée qui me fait très plaisir d'être là, Barbara Ediger. Bonjour Barbara. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi. Épisode numéro 2 sur la technique de la lumière. Alors je vais faire une petite intro rapide et puis on va laisser Barbara un peu expliquer ce qui va se passer ici. Nous allons effectivement tenter, dans l'épisode numéro 1, parler de la lumière, l'effet, la température, etc. Tu as expliqué, donc allez le voir, il est en description, rejoigne également Barbara sur ses réseaux. Mais ici tu vas vraiment nous expliquer là la technique, en tout cas une partie de ton métier, parce qu'on n'est pas là pour te expliquer, on est là pour lever le coin d'un voile sur ton métier, mais voilà, elle fait les études, etc. dedans, mais là on va vraiment parler de la disposition de la lumière dans une pièce. Donc on ne va pas parler de la température, vraiment la disposition de la lumière dans une pièce. Explique-nous d'abord, avant qu'on aille au cœur du sujet, la petite maquette que tu nous as fournie ici, qui est absolument géniale. Honnêtement, dans C'est pas sorcier, je pense que tu pourrais vendre ce concept à Jamy pour faire ceci. On enverra la vidéo sur la chaîne YouTube de Jamy pour ça. Dis-moi. Donc en fait, l'histoire de la maquette, j'ai donné des cours de formation, l'IFA PMI à Namur, Pontal Cité, mais c'est public, donc on peut le faire. Tout à fait. Et donc, je montrais des photos de mes réalisations, et en fait, on n'avait pas la notion de 3D. Et donc, j'ai réfléchi, suite à cette formation, j'ai dit, mais comment traduire la lumière, et que ça reste neutre, parce qu'on traite n'importe quel domaine, industriel, bureau, maison, extérieur, façade. Et il fallait, en même temps, enseigner la lumière dans quelque chose de neutre. Donc j'ai créé cette maquette avec un ami. On a implanté une série de petits trous dans lesquels je viens mettre ma source, et je la veux très ludique pour montrer que la lumière est quelque chose de ludique, à la fois scientifique, mais très ludique. Je vais juste faire une petite parenthèse, parce que Barbara est humble et ne le dit pas, mais le métier de Barbara en soi, vous ne l'apprenez pas à l'école ? Non. En partie, je schématise peut-être un peu, mais on apprend le métier d'architecte de bâtiment, on apprend le métier d'architecte d'intérieur, mais l'architecte d'intérieur, c'est 3-4 ans, et donc c'est quand même des fois court pour tout apprendre, c'est logique. Nous, on a des architectes d'intérieur avec nous, on apprend comment réaménager un bâtiment, mais la lumière, c'est limite un chapitre à part. Donc limite, ceci, tu as dû le créer grâce à ton expérience. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas que tu t'es... J'ai une formation autodidacte de presque 30 ans de carrière aujourd'hui, et cette maquette est le résultat d'une réflexion, oui, de ce travail. Donc on ne va pas vous dévoiler toute la maquette, c'est pas le but, d'accord ? On va surtout maintenant vous faire un focus sur ce que ça va donner, et on va écouter... Pour une pièce. Pour une pièce, parce qu'évidemment, ça peut fonctionner pour tout, et on va écouter Barbara nous expliquer, en tout cas nous démonter, le projet du planter de porreaux, des spots dans une cuisine équipée. C'est parti, focus ! On a coupé la lumière, cette maquette, cette démonstration, pourquoi ? Parce que nous, et je suis certain que Barbara aussi, on vit tous les jours, vous avez déjà essayé de demander une implantation électrique à votre électricien, une implantation de lumière à votre électricien. Alors un électricien, c'est quelqu'un de très important dans le bâtiment, on tient les câbles, on met les coffrets, c'est un métier qui est technique, pas de problème. Architecte d'intérieur, on gère les espaces. Architecte de lumière, c'est encore un autre métier complémentaire à cela. Pour moi, un électricien, il peut avoir des notions de lumière, mais pas les mêmes notions que nous allons voir ici. C'est pour ça qu'on collabore, pour vraiment expliquer les différences de métier. Donc ici Barbara, explique-nous d'abord en deux mots, avant qu'on fasse un gros plan sur ce que tu vas nous montrer, quelle est ton idée ici pour cette démonstration ? Au travers de cette maquette, je vais démontrer de manière très ludique et très simple, l'influence de la lumière dans un espace, dans une pièce, et le rôle de l'ombre et de la lumière. Imaginons, donc on a pris des personnages pour que ce soit un peu plus coloré, imaginons qu'on a une cuisine évidemment, ou même un dressing, pour imaginer ça. N'importe quelle pièce. Barbara, je te laisse la parole. Donc Thomas, au travers de cette maquette, on va pouvoir démontrer l'influence de la lumière dans un espace. Ici, on est dans un cas de figure où c'est le point central. Donc la lumière tombe sur le sol et les murs du fond sont sombres, donc la pièce se ramasse sur elle-même. Ce qui est quand même le cas régulièrement. Ce qui est le cas régulièrement. D'accord. Après, ce que l'on rencontre très souvent, c'est ce que j'appelle le planté de poraux. Voilà. C'est-à-dire que l'on va commencer à mettre de peur, de peur d'avoir de l'ombre, parce que c'est ça la crainte. Tout à fait. C'est que... De ne pas avoir assez de lumière. De ne pas avoir assez de lumière, on va en mettre partout. Donc voilà, on en met partout. Bien sûr, j'ai de la lumière partout. Sauf que ça ne traduit pas une âme dans la pièce. Il n'y a pas de mise en valeur. Il n'y a pas de mise en valeur. La pièce complète. Donc, bien sûr, en fonction du mobilier, en fonction de l'organisation d'une cuisine, des matières. Des matières. On fait référence à l'épisode numéro un. Au premier épisode. Il est évident que tout ça se calcule. Donc ici, on a une pièce vide, mais ça se joue sur chaque espace. Avec son mobilier à ce moment-là. Donc ici, je vais déplacer les points lumineux pour donner une impression d'espace plus grand, plus petit, divisé, coupé. Parce qu'il va y avoir une proportion de zones éclairées et de zones non éclairées. Et l'ombre va contribuer à ce rendu de la pièce. Tu travailles même avec l'ombre ? Tu joues avec l'ombre ? Je travaille surtout avec l'ombre. Tu travailles surtout avec l'ombre. D'accord. Montre-moi ça. Alors, on va commencer à travailler. Et la périphérie, par exemple. Si je travaille la périphérie, en fonction de l'éloignement, ici, mes spots sont assez loin du mur, donc je vais scalper ma pièce. D'accord. Parce que la partie supérieure du mur n'étant pas éclairée, je diminue la taille de la pièce. Le sol est éclairé derrière les personnages. Et si je veux venir compléter l'éclairage, je rajoute un point en avant. Si je retire ce point lumineux, la zone d'ombre ici crée de la profondeur dans la pièce. Si je le rallume, la pièce est rapide ici, par rapport à une zone d'ombre que l'on retrouve ici. D'accord. Donc, à la fois, ma pièce est grandie sur le plan horizontal, mais elle est diminuée à la hauteur. Si maintenant je déplace mes points lumineux et que je viens rechercher un peu plus mes murs, donc à ce moment-là, le rôle du mur sera... C'est le mur qui devient luminaire. Et donc, on inverse les rôles. Mon point lumineux ne doit pas être le point lumineux, mais c'est les matières. C'est les murs qui deviennent des éléments à part entière et qui deviennent une animation. Donc ici, ma pièce est montée, elle s'agrandit. J'ai un jeu de ce que j'appelle des moustaches de lumière. On dirait qu'ils sont sur scène. Ils sont sur scène. Et si je veux les faire disparaître, j'en retire un point lumineux. La pièce a l'air immense. On dirait un théâtre. Là, j'ai plus de profondeur parce que j'ai de l'ombre devant. Et tu pourrais réaliser ça dans les cuisines ? Chaque pièce. Pour chaque cuisine. Pour chaque pièce, je peux créer ça. Pour un hall, pour un salon, pour une salle à manger, pour une cuisine. La cuisine, on a besoin de lumière partout parce qu'on cuisine. On passe à table, on allume. Puis après, quand on a fini de cuisiner, on peut très bien se retrouver, avoir une partie de la cuisine éclairée parce qu'on n'y va que pour aller chercher un verre. C'est une fin de repas. Et bien, on agrémente la pièce par un jeu d'ombre. Et par moment, en fait. Et par moment, par nombre de personnes, si on est tout seul, si on n'est que deux, si on est avec des invités. Et le nombre de circuits va contribuer à cette souplesse. Donc ici, si tu continues les variations au niveau de la pièce ? Alors, si je continue la variation, je pourrais très bien ne faire, par exemple, qu'une colonne. Donc cette pièce qui est ronde devient quelque chose d'un peu plus rectangulaire. Si je veux maintenant ne faire apparaître que le devant de la scène, si je veux raccourcir ma pièce, là, on est dans de l'intimité. Là, on fume un bon cigare, un bon whisky et on refait le monde. De toute façon, tu viens de me parler pour ma cuisine. C'est complètement moi, ça. Et donc, la lumière traduit des émotions. Et ça, c'est très, très, très important. Et il faut vraiment accompagner, projet par projet, client par client, ce potentiel-là et le raconter comme quoi c'est possible et que c'est accessible. Alors juste, fais-moi une petite démo rapidement. Fais-moi un planté de poraux. Et fais-moi une belle pièce. Comme ça, on va vraiment voir à la caméra ce que toi t'imagines. Oui, mais ta belle pièce, ce serait quoi ? Un salon ou une cuisine ? Une cuisine équipée. Une cuisine équipée. Voilà. Oui, tout à fait. Pendant la cuisine équipée. Donc, la cuisine équipée, on peut très bien... Ce qu'on retrouve chez beaucoup de gens, c'est plein de spots partout. Donc, rien n'est mis en valeur. Enfin, si, c'est éclairé à fond. Donc, si on a un îlot central, on peut très bien ne travailler que l'îlot central. Donc, les personnes sont ici, au centre. Je vais remettre deux pour contraste. Non. Ça, on peut couper. Et donc, là, je peux très bien... Là, on a déjà mangé, on a préparé le plat et on termine le repas. On peut, à un moment donné, se concentrer, même si la pièce est grande ou elle est petite, mais même si elle est très grande, on diminue l'espace pour se retrouver dans quelque chose de plus cocooning parce qu'on n'est que deux et on termine le repas. Mais quand je prépare le repas, je viens chercher avec une rythmique différente. Oui, selon les pièces. J'ai mes colonnes à gauche et j'ai mon... Après, j'ai encore les meubles, l'éclairage dans mes meubles et je pourrais très bien trouver le plan de travail à gauche et à droite. Et à ce moment-là, j'ai un petit peu tout éclairé. Et en fonction... Tout ça est lié à... Tout ça suit le plan de cuisine. C'est totalement lié avec le plan de cuisine. Après, il y a encore les éclairages dans les cuisines qui vont aussi contribuer et qui vont donner du relief au pas. Et donc, voilà, pour moi, ça, ça suffit. Et ici, si c'est une zone intermédiaire avec la salle à manger, par exemple, je n'ai pas besoin de l'éclairer. Si maintenant, cette zone-ci doit être éclairée, elle peut être éclairée par la salle à manger. Parce que les pièces se communiquent ensemble. Alors, deux points ici, j'aimerais qu'on voit ensemble. C'est tout d'abord, tu n'as mis ici que cinq lumières. Je vais te les avoir juste après répondre. Tu n'as mis que cinq lumières. Tu me parlais de quantité de lumière ou de qualité de lumière. On a bien compris que le plan Té de Porreau, il y a mieux à faire. Tu parlais aussi que la lumière, c'est de la déco. Des fois, beaucoup de gens se tracassent de la décoration des objets à acheter pour décorer une pièce. Et toi, tu pourrais limite faire de la lumière, de la décoration. D'abord, dis-moi, en quoi ta lumière à toi, c'est devenue de la déco pour une cuisine équipée ? À partir du moment où un client investit dans un plan de cuisine, qu'est-ce qu'il voit ? C'est sa cuisine. Ce n'est pas le spot. Par contre, il a peur. Et donc, il a peur du néant. Et donc, on a l'impression que pour avoir de la lumière, il faut que le spot soit vu. Un objet. Un objet décoratif. Par contre, moi, je pars sur le principe, sur l'ensemble de mes projets, qu'ils soient grands, petits, moyens, gros, minces, n'importe lesquels. J'estime que mon luminaire ne doit pas faire la décoration de la pièce. À partir du moment où un client investit dans la cuisine, c'est l'élément cuisine qui est le décor de la pièce. Les gens s'approprient parce que c'est un élément que l'on touche, sur lequel on travaille. Donc, c'est ça qui est important. Ça ne sert à rien des fois d'acheter plein de décorations autour. Non. Le plan de travail, c'est une décoration. Et toi, tu dois le mettre en valeur. Exactement. Et donc, la lumière que moi, je vais traduire, que je vais accompagner, je vais accompagner les clients de telle manière à ce que ce soit la cuisine qui devienne le luminaire parce qu'elle réfléchit la lumière. Et donc, dans ce cas-là, ma source de lumière doit être au mieux, la plus dissimulée possible. Et quand on parle ici de quantité de lumière, là, tu as mis cinq sources lumineuses. Alors que l'on pourrait facilement en mettre sept ou huit pour éclairer tout parce qu'on veut tout éclairer. Mais la lumière, qu'est-ce qu'elle doit éclairer ? Elle doit éclairer là où on travaille. Elle ne doit pas éclairer là où on met nos pieds. Donc, la lumière doit être en harmonie avec la fonction et avec l'objectif d'avoir la lumière la plus mesurée qui doit répondre à une fonction. Et donc, c'est le mur, c'est le plan de cuisine, c'est les parois de cuisine qui deviennent des lumineurs. Mais là où je pose mes pieds, je n'ai pas besoin de lumière. Alors, je vais te donner un exemple qui n'était pas préparé pour cette vidéo aussi, mais je viens de l'avoir en t'écoutant parler parce que c'est absolument passionnant. On est plusieurs ici derrière la caméra, mais c'est assez passionnant. Moi, j'ai déjà vécu le cas et je vis le cas chez moi. OK ? Donc, moi, j'adore la pénombre. J'adore un point lumineux. Ma femme, pas du tout. Ça doit être Versailles, la maison. Il faut que tout soit tout le temps tout éclairé. Comment on arrive à dealer, on va dire, avec un avis de couple diamétralement opposé ? Alors là, une fois que l'on fait un projet, parce que c'est un dialogue avec le couple, donc quand on a des sensibilités aussi différentes, on va faire un plan, on va dialoguer ensemble. Puis après, une fois que le plan est fait, on détermine le nombre de circuits. Donc, ça pourra, si tu te retrouves tout seul dans ta cuisine, eh bien, tu mets ton ambiance. Si ton époux se retrouve dans sa cuisine, elle mettra son ambiance. Donc, c'est le nombre de circuits qui accompagne l'étude d'éclairage. Et ce n'est pas tellement plus cher. C'est une étude. C'est une étude qui anticipe l'installation électrique. Ça évite d'avoir des pièces qui vont faire 6 mètres par 4 mètres avec deux points lumineux qui arrivent. On pourrait juste tirer une ligne en plus avec une idée derrière. Donc, toi, ce travail se fait en amont. En amont de tout cela. Tout à fait. Et après, évidemment, le résultat est assez impressionnant. Oui, oui, oui. Et donc, c'est vraiment un dialogue. Et une fois que l'implantation est faite, c'est qu'est-ce qui va faire vivre ces atmosphères différentes ? Eh bien, c'est le nombre de circuits. J'ai l'impression que c'est deux vidéos très, très denses. Très, très denses. Est-ce que c'est la première fois que ceci passe à la caméra ? Oui, c'est une primeur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en réentendre parler de ceci. Alors, c'est assez simple. D'abord, je voudrais remercier Barbara parce que c'est quand même un gros... C'était quand même un métier et c'était l'impression de venir en parler comme ça avec autant de liberté. Mais au moins, ça permet aux gens de prendre conscience et nous-mêmes de pouvoir aussi vous diriger, vous conscientiser et évidemment vous diriger parce que Barbara d'abord est aminoise comme nous. Donc, on s'est la retrouvée ici. On s'est la retrouvée sur Facebook. Oui. Ok ? Eddy Guerre, le lien est en bas. C'est H-E-I-D-I-G-E-R. On s'est la retrouvée évidemment sur LinkedIn. C'est là où moi, je te suis le plus parce qu'il faut voir ses réalisations. C'est impressionnant. Donc, on parle de jardin, on parle de maison, on parle de tours. Il y a des très grandes tours à Bruxelles qui sont intéressées. Et je vais quand même donner pour cette vidéo aussi quand même l'idée. Si vous passez en Bruxelles parce que vous êtes beaucoup dans le monde entier, Bruxelles a une tour très très fameuse avec plein d'éclairages dans tous les sens qui est vraiment une des plus connues de Bruxelles. C'est Barbara qui l'a réalisée. Donc, merci beaucoup Barbara de venir nous faire ce cadeau parce que ça, c'est un partage de connaissances complet. J'espère qu'on pourra se retrouver parce qu'on a encore des idées pour vous parler de lumière. Ce n'est pas facile. Ah, c'est pas facile d'en parler. C'est pas facile d'en parler. Mais donc, vous avez des questions vous vous dirigez vers elle. Vous avez des questions pour la cuisine, les électroménagers, vous vous dirigez vers nous et on se retrouvera de toute façon dans un mariage commun pour tout cela. Merci à toutes et tous. Merci Barbara. Merci Thomas. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il y a également des podcasts si vous voulez nous suivre sur les plateformes de téléchargement. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada